Au cours de l'année 2023, comme je vous le disais, beaucoup d'initiatives ont été entamées. Et en 2024, nous devrons pouvoir approfondir et mettre réellement en œuvre tout ce que nous avons entamé. Notamment l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et aussi l'offensive agropastorale du ministère de l'Agriculture qui a été lancée dernièrement. La campagne sèche est en cours dans toutes ces deux initiatives pour que nous puissions, au cours de l'année 2024, atteindre au besoin, s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. C'est un défi pour nous et j'invite donc le peuple burkinabé à s'approprier ces initiatives et à pouvoir se lancer partout où vous êtes pour que l'État puisse aussi vous accompagner et que nous puissions relever ces défis-là. Dans le domaine de l'industrialisation et aussi de tout ce qui peut aller dans le sens d'apporter un plus à tous ces vaillants commerçants qui font de leur mieux pour desservir les différentes localités de Burkina Faso, beaucoup d'initiatives seront prises dans ce sens. L'APEC est déjà lancée, qui nous permettra d'avoir un certain nombre d'usines, mais beaucoup d'initiatives sont à venir au cours de l'année 2024. Au cours de l'année 2024, nous allons encore demander au peuple burkinabé de pouvoir s'approprier l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Ce, après analyse de la situation sanitaire, comme nous l'avons dit le 11 décembre dernier, il faut que nous puissions reconstruire nos villes et pouvoir assainir. Il s'agira donc pour les populations de s'approprier cette initiative et de pouvoir se lancer dans l'assainissement, l'urbanisation et faire en sorte que nos cadres de vie soient encore plus agréables pour que certaines épidémies que nous avons connues ne puissent pas ressurgir au cours de cette année-là. Le combat que nous menons aujourd'hui est également un combat de la culture. Comme vous l'aurez remarqué, en nous posant donc un diagnostic du problème, nous avons compris que la colonisation nous a déracinés. Nous avons perdu notre culture. Notre belle culture qui nous enseigne la paix, la solidarité, l'âme traite, nous avons perdu ses valeurs. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la culture occupe une place importante dans notre combat. C'est ce qui a amené donc à aujourd'hui officialiser nos langues nationales et aussi à créer le conseil de communauté à travers ce projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée. Ceci doit nous amener à revenir à nos racines, à nos traditions, à nos cultures, pour pouvoir faire ressurgir ces valeurs de solidarité qui nous manquent beaucoup, ces valeurs de paix, de tolérance et d'entraide. Sur le volet de la corruption, il faut dire que l'année 2023 a été une année où ce phénomène a perduré. Pour 2024, nous comptons donc lancer la machine de la lutte contre la corruption. C'est le lieu donc pour moi d'inviter toutes ces institutions et structures qui oeuvrent donc dans la lutte contre la corruption à redoubler d'efforts pour que à jamais nous puissions bannir ce phénomène de notre société. Camarades, nous restons convaincus de notre trajectoire, de la lignée que nous avons adoptée. Il n'y a pas meilleur que cet itinéraire que nous avons emprunté pour notre liberté, pour notre souveraineté et pour que le Burkina puisse prospérer. Nous sommes convaincus et avec le peuple burkinabé, nous sommes rassurés plus que jamais que le combat que nous menons est noble pour le Burkina Faso, pour l'AES et pour l'Afrique toute entière. Nous allons vous souhaiter une très bonne année 2024, une année pleine de santé, une année de combativité, une année au cours de laquelle donc tous les Burkinabés vont pouvoir cultiver l'amour entre eux, une année au cours de laquelle nous souhaitons que les Burkinabés puissent faire fi des différends qu'ils ont connus et pouvoir donc regarder ensemble vers l'avenir. Une année de bonheur, une année au cours de laquelle les espoirs des uns et des autres vont se voir accomplis. Nous ne pourrons terminer sans remercier le peuple burkinabé qui a compris le sens de la lutte et qui se bat jour et nuit dans la veille citoyenne pour protéger cette transition. Parce que dit-on, l'ennemi n'a pas encore rangé sa hache de guerre, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, l'impérialisme est toujours en activité. Merci au peuple burkinabé pour ce combat que nous menons et merci à tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent, qu'ils soient de l'intérieur, de l'extérieur, partout dans le monde qui soutiennent le Burkina Faso dans cette lutte. Vive le Burkina Faso, que Dieu protège le Burkina Faso, la patrie ou la mort nous vaincrons. Vive le Burkina Faso, que Dieu protège le Burkina Faso, la patrie ou la mort nous soutenons.